coucou bien aujourd'hui le 24 novembre c'est un journée bien spéciale pour moi premièrement à costa ici ça c'est ma fille et aujourd'hui elle a 21 ans trop chou non j'ai trouvé d'autres photos mieux et en plus elle est un peu floue mais tu sais comme les bébés ils font en train de manger leurs pieds trop chou c'était ma fille elle est donc c'est son anniversaire aujourd'hui et comme bébé elle était impaisible tu sais quand j'étais enceinte moi je dansais je continuais toujours à danser l'accouchement ça c'était d'une facilité c'était mon troisième enfant et en réalité cet accouchement était très 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 rapide quand je suis arrivée imaginez qu'on n'était pas là mais ma sage femme elle avait dit ben attention c'est quelqu'un qui accouche très vite donc il avait prévenu mais puis ils m'ont mis là sur la chambre à l'hôpital d'Ixelles c'était et ils m'ont mis tu sais ce monitoring là pour voir où on sent les contractions mais moi j'avais tout le temps envie de bouger de danser de me masser comme ça le ventre et de bouger avec les contractions de faire des huit faire des ondulations et et donc il voulait que je sois couché avec ce monitoring et ça ça me rendait complètement dingue et alors c'était un jeune comme ça je me rappelle un fermier qui venait voir il a dit ouais mais on voit plus rien sur le monitoring j'ai dit non mais je l'ai enlevé je le supporte pas quoi et ils sont partis et à un moment donné c'est devenu tellement intense que moi je me ai dit waouh qu'est ce qui se passe cet accouchement il est violent j'arrive pas à gérer c'est c'est je sais pas qu'est ce que c'est ces contractions et puis ça a commencé à chasser et là je me dis oh là le bébé y arrive donc je dis à mon mari et j'étais encore habillé tu vois et tout ils avaient rien je dis c'est juste fais quelque chose va chercher quelqu'un là j'accouche et donc en fait l'infirmière est venue en catastrophe et là et bébé était là la sage-femme n'avait pas eu le temps la femme la gynéco ils sont tous venus trop tard en fait c'était Muriel quoi arrivé super super vite et je leur en ai voulu parce qu'en réalité si je m'étais écouté alors ça serait passé autrement bon tout s'est super bien passé mais je me rendais pas compte que que c'était déjà fini ce que je m'attendais soit des heures de travail bref ça c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai pensé toute la journée à cette journée de accouchement c'est toujours un moment tellement magnifique et je savais pas moi à l'époque je voulais pas savoir si c'était fille ou garçon et donc après deux garçons c'était une fille ah c'était c'était magnifique et Muriel a été un enfant très 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 paisible mais là incroyable je sais pas si ça se voit là sur sur la tête mais a été trop trop chaud toujours encore très chaud donc voilà 21 ans ça c'est un âge pour une femme et on en est je sens comme ça maintenant quand je parle c'est une femme c'est c'est magnifique bien ça c'est numéro un et la deuxième raison pour laquelle journée aujourd'hui elle est spéciale ça je vais changer et je vais te le montrer c'est parce que j'aurais dû être là je sens que j'aurais dû être là sur ce bateau parce que je vois tous mes amis enfin plein d'amis qui sont quand ont commencé cette croisière et il y a exactement un an il y a janet qui organise cette croisière freedom cruise elle appelle ça et elle m'a dit goudron si tu veux tu peux être affilié et tu peux donc embarquer avec moi je dis oui oui j'ai trop envie de faire ça je voudrais donner un une retraite sur ce bateau c'est 14 jours pour aller de gênes jusqu'au caraïbe et c'est c'est en route là et oui oui je vais faire une retraite en 2019 ma première retraite que je veux organiser avec des femmes on va travailler sur le féminin sacré on va danser travailler sur l'énergie sauvage la dignité la fluidité la connexion yes et ça sur un bateau de croisière là j'adore les bateaux j'adore le soleil oui 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 c'est une idée de ouf c'est absolument magnifique je vais faire ça il y a un an tu vois je dis ça et puis quelque chose à l'intérieur de moi m'a dit goudron oublie tu n'arriveras jamais à faire ça personne ne voudra venir avec toi non non c'est c'est beaucoup trop tôt tu sais cette petite voix qui te dit non mais arrête de rêver et en réalité je l'ai vraiment fort écouté et j'ai rien fait j'ai rien fait j'ai même pas essayé j'ai même pas essayé jeanette m'a vraiment dit goudron yes oui on va faire ça parce qu'elle c'est surtout les business women qui sont là dessus d'utiliser les 14 jours couper un peu de tout pour écrire un livre ou travailler sur leur business d'avoir plus de clarté des nouveaux projets prépare 2020 et j'ai cette impression que je devais être sur cette croisière que je pouvais en tous les cas être en train d'enseigner ce que j'adore enseigner et avec beaucoup de joie et dans une petite troupe une petite tribu comme ça on aurait changé la croisière et voilà donc pourquoi je la raconte ici parce que premièrement j'ai envie de partager mais deuxièmement aussi pour voir deux choses premièrement est ce que toi tu crois que ça t'aurait bien plus de faire une croisière direction les caraïbes et sur cette croisière faire en même temps une retraite sur le féminin sacré pour te connecter pour sentir toutes ces énergies prendre le temps de réfléchir dessus de te connecter à tout ça est ce que tu aurais bien voulu faire ça ce que tu serais venu avec moi et la deuxième chose est ce que tu as des projets comme ça pour 2020 est ce que tu y réfléchis déjà et que tu te dis non non et non et tu vas même pas essayer moi ça m'arrivera plus moi je vais réfléchir à mon 2020 je sais qu'en 2020 je vais faire deux retraites une quelque part je pense portugal ou espagne dans la nature de près d'une forêt mon travail sur le féminin sacré avec des mandalas et des rituels dans les forêts des choses comme ça et la deuxième l'année prochaine quand il fait moche et c'est l'hiver qui arrive je veux être sur ce bateau attends je te montre une deuxième photo ici dans la piscine là voilà ça c'est ça j'ai plein de photos comme ça j'ai ces amis qui mettent des facebook live sur leur story et moi je regarde je me dis ah c'est pas vrai là j'ai des regrets et je me dis au moins cette année si ça m'arrive plus je vais voir avec jeanette si elle veut toujours encore que je puisse avoir ma petite troupe ma petite tribu et l'amener et puis c'est ça que je vais mettre en route alors mets moi un commentaire ici en dessous et de un pour savoir si ça t'intéresse si tu aimerais bien faire une croisière comme ça direction les caraïbes l'année prochaine en dansant sur le bateau en travaillant sur les féminins sacrés et deuxième commentaire est-ce que tu as des projets comme ça que tu n'oses même pas rêver et que tu t'es dit non et qu'un an après tu t'es dit ah si j'avais au moins fait l'effort d'eux ou tu as des rêves comme ça pour 2020 que tu veux mettre en route dis moi un peu tout ça ça m'intéresse dans les commentaires j'ai très envie d'entendre comment c'est pour toi ça et voilà ça c'est mon 24 novembre 2019 voyons où je vais être le 24 novembre 2020 et je te souhaite une très belle journée à très bientôt bye bye